... Bienvenue à vous pour cette réunion annuelle du plan de conservation partagé des périodiques en Rhône-Alpes, puisque, comme vous le savez, nous n'avons pas fusionné avec l'Auvergne pour le plan de conservation partagé. On a fusionné pour plein de choses, mais pas pour ça. Mais on travaille bien évidemment en relation étroite avec Stéphanie Ballet et son collègue, qui sont coordinateurs sur ce plan-là. Voilà. Donc, cette matinée, elle va se découper en deux temps. Je vais vous faire une présentation du plan, puisque certaines collègues, je n'ai pas vu Myriam Salomon, mais elle doit être là, voilà, viennent d'arriver, en fait, sur ces projets. Et donc, du coup, pour certains, c'est un peu redondant, mais je vais quand même le faire, parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas encore le fonctionnement du plan et qui vont être plus ou moins sur ces sujets dans leur établissement. C'est une réunion annuelle, même si on est en configuration auditorium. Donc, n'hésitez pas à me couper, à prendre la parole, à poser vos questions, parce que vraiment, ce temps-là, 7 heures, 3 quarts d'heure qu'on va passer maintenant, c'est vraiment le temps aussi où vous pouvez poser vos questions sur ce plan. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder. Je vous ai envoyé un accès, un drive, un espace partagé que je vous présenterai aussi à la fin de ma présentation du plan. On va essayer de voir comment on peut travailler un petit peu mieux ensemble, parce que pour moi, c'est un petit peu compliqué, le plan de conservation partagé des périodiques, parce qu'entre les mails de la liste de diffusion, les ajouts, les suppressions, les changements d'interlocuteurs, tout se noie un peu dans la masse. Donc, j'ai essayé de créer cet espace-là pour qu'on puisse centraliser les informations et que ce soit plus simple pour moi de mettre à jour les informations du plan. Voilà. Je vais me faire aussi la porte-parole de mes deux collègues de Lyon 3, qui sont correspondantes Sudoc pour l'Ain, la Loire, le Rhône, puisqu'elles n'ont pu être présentes aujourd'hui. Elles m'ont quand même transmis leur présentation, donc je réclame votre indulgence, puisque ce n'est pas mon activité. Donc, je vais essayer de vous transmettre les informations, mais comme je ne gère pas cette partie-là, ce sera peut-être un peu acrobatique, mais j'essayerai de faire ça en gardant mon équilibre à peu près. Et puis, nous renouvellerons le comité de pilotage. Donc, je n'ai pas demandé aux personnes qui sont déjà dans le comité de pilotage, mais en fait, elles sont prises en otage. Donc, elles sont obligées de rester, à moins de sortir du département. Elles sont obligées de rester. Donc, voilà. Mais on a trois nouvelles personnes qui souhaitent nous rejoindre. C'est que finalement, on n'est pas si mal dans ce comité de pilotage. Et puis, on aura quatre présentations de projets de valorisation. Donc, je remercie beaucoup Benoît Roux et Marie Jochou, qui ont accepté d'intervenir un peu au dernier moment. Mais voilà, ils sont aussi pris en otage. Je prends les gens en otage en général. Voilà. Et puis, Cécile, encore pire. Elle, elle est obligatoirement au programme, quoi qu'il arrive. Voilà, avec la Minute Vintage. Mais j'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à voir cette petite capsule. Enfin, ces capsules vidéos qui sont quand même très réjouissantes. Et puis, Delphine Nierre qui va aussi nous présenter l'exposition qui est en cours à Grenoble. Voilà. Donc, je vais commencer par la présentation du plan. Et j'ai eu l'impression d'être très vieille en préparant cette présentation, puisque mes collègues m'ont dit, ah, mais c'était génial, ce que Cécile a fait l'année dernière, utilise le même outil, que je n'avais bien sûr jamais utilisé. Donc, voilà. Encore une fois, je réclame votre indulgence, puisque ce n'est pas quelque chose que je maîtrise beaucoup. Mais voilà. Donc, je suis ravie que vous soyez tous là, en tout cas pour la moitié des membres du plan, puisqu'on est 60, vous êtes 30. Donc, voilà, on est à moitié plan. Alors, je vais essayer de présenter rapidement le plan pour ceux qui ne le connaissent pas. Je pense que Myriam n'est pas la seule à ne pas connaître le plan. On va essayer de ne pas rester trop dans les archives du plan, mais malgré tout, de reprendre quelques éléments historiques. Les objectifs, l'organisation, le fonctionnement, puisque ça va être utile pour choisir les membres du comité de pilotage. Les différents corpus, les engagements de chacun en tant que pôle de conservation ou pôle associé, le rôle de l'agence. Je reprendrai quand même le point de vue de Cécile, d'une bibliothécaire. J'espère qu'elle pourra compléter si jamais je ne suis pas à même de bien entrevoir, puisque moi, je coordonne le projet, mais je ne suis pas bibliothécaire. Donc, je ne connais pas forcément ce point de vue-là. Et puis, quelques petits chiffres cette année. Donc, c'est un projet qui est relativement ancien maintenant. On a l'impression que 2002, c'était il n'y a pas si longtemps, mais en fait, si quand même, quelques petites années. Donc, ça a commencé par une étude de faisabilité, bien évidemment, comme dans chaque région. Je vais peut-être faire un petit pas de côté, puisque l'année dernière et l'année d'avant, j'avais fait une présentation de l'agence. Mais les plans de conservation partagés, vous avez des plans thématiques qui sont plutôt gérés par le Sudoc. Et vous avez des plans régionaux qui, en général, sont pilotés par les SRL, les structures régionales pour le livre, comme Auvergne-Rhône-Alpes-Livre-Lecture. Donc, en général, il y en a un dans chaque région, ancienne région, et beaucoup cherchent effectivement à voir comment fusionner avec les nouvelles régions actuellement aussi. Donc, le projet a démarré en 2005-2007, avec la mise en place d'un premier comité de pilotage. Donc, j'ai eu l'occasion de saluer Christine Thomas, qui était là au tout début du plan. Donc, je parle... Et Delphine aussi, je crois que non, elle ne part pas tout à fait. Un petit peu après, OK. On a toutes les étapes du plan dans le comité de pilotage. Voilà, il y a d'abord Christine, ensuite Delphine, et puis ensuite Frédéric, Cécile et les autres, qui ne sont pas là. Le lancement, c'était 2008, donc avec 61 bibliothèques partenaires, deux bases de données, une liste de diffusion, dont je vais revenir, puisque Myriam m'a interrogé sur cette liste de diffusion. Donc, si jamais j'oublie de revenir dessus, voilà, il faut crier, je le ferai. Donc, actuellement, il y a 18 corpus et un comité de pilotage. Alors, quels sont les objectifs d'un plan de conservation partagé ? Vous vous en doutez un peu. Le premier, c'est répondre aux problèmes de stockage et de gestion de collection de presse. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est autant chronophage que des mastodontes dans les espaces. Donc, l'idée, c'est aussi de répartir la conservation sur le territoire. Mener une réflexion commune concernant les enjeux de conservation de la presse. Alors, ça, c'était un deuxième sujet possible pour une journée d'études, mais qui n'a pas reçu votre adhésion, mais on le fera peut-être une année. Rendre visible, bien sûr, et lisible l'offre documentaire sur le territoire et proposer un outil de gestion pour les professionnels et un outil de diffusion pour les publics. On échangera ensemble sur les objectifs et puis sur les futurs du plan de conservation, mais je ne suis pas sûre que le public, en tout cas, consulte nos outils à nous sur l'agence. Je pense que vous pouvez être amenés, vous, à les regarder. Je ne suis pas complètement certaine que notre partie soit utile pour cette partie-là. Et aussi, on va échanger ensemble, mais on va peut-être réfléchir sur les mises à jour d'états de collection qui, à mon sens, et à notre sens, à nous, le comité de pilotage, sont plus intéressantes à surveiller sur le sudoc, qu'à mettre à jour sur le site de l'agence. Et en l'occurrence, pour l'instant, ça nous fait une double mise à jour. C'est-à-dire que moi, je mets à jour sur le site de l'agence, puis j'envoie à Sophie Horard de Font-Galent pour qu'elle puisse mettre à jour sur le sudoc pour les bibliothèques non déployées. Non déployées, ça parle à tout le monde. Si vous n'avez pas accès vous-même aux outils pour faire vos propres mises à jour sur le sudoc, pour certains collègues, c'est le cas, pour d'autres, ce n'est pas le cas. Et donc, c'est dans ce cas-là, c'est Sophie qui le fait. Ça fait donc une double mise à jour par deux personnes, ce qui est un peu idiot. Et au final, le sudoc, on n'est pas sûr qu'il soit complètement à jour sur notre plan. Donc l'idée, ça serait peut-être plutôt de travailler à une mise à jour et un maintien en tout cas correct de ce plan sur le sudoc et peut-être moins sur le site de l'agence. Mais voilà, avant de tout enlever, on va réfléchir un petit peu, mais voilà. Donc qui fait fonctionner ce plan-là ? Donc il y a le comité de pilotage qui est un composé de membres élus pour trois ans en reconductible deux fois. Ça, c'est parce qu'en fait, on a du mal à vous recruter. Donc on les garde pour neuf ans. Comme ça, on est sûr qu'on a des gens. Donc ils sont choisis à l'issue de la réunion annuelle. Pourquoi on renouvelle cette année ? C'est qu'on a eu plusieurs départs et des départs qui vont arriver bientôt. Donc on essaye de renouveler tout de suite le comité de pilotage. Et je suis ravie qu'il y ait déjà des gens qui se soient manifestés pour rejoindre. Donc il y a possibilité pour les bibliothèques publiques de six à huit membres. Donc il y a de la place. Si vous avez envie et que vous sentez l'envie de nous rejoindre aujourd'hui, n'hésitez pas. Les bibliothèques de l'enseignement supérieur et établissement spécialisé, quatre à six membres, sachant que les membres de droit, donc je vais vous présenter après, ne comptent pas. Donc pour l'instant, il n'y a que Cécile sur les bibliothèques de l'enseignement supérieur et spécialisé. Donc ça veut dire qu'il y a encore cinq places possibles éventuellement. Les services d'archives, on a Lucille qui est avec nous et qui veut bien nous rejoindre. Donc ça veut dire qu'il y a potentiellement encore une place. Et les autres bibliothèques, puisqu'en fait, il y avait le centre de la mémoire arménienne qui s'était manifesté à un moment pour rejoindre le comité de pilotage. Et c'est pour ça qu'il y a la possibilité des autres bibliothèques. Mais si éventuellement, il y a des bibliothèques de musées qui souhaitent rejoindre le plan ou d'autres structures, c'est tout à fait possible. Et le CHRD, hop, voilà, Delphine Cressant, en fait partie. Il y a des membres de droit. Donc normalement, il y a les conseillers livres et lectures de la DRAC qui suivent ce projet. Les deux représentantes, en l'occurrence, j'aurais dû mettre un S, du CR Sudoc. Donc Sophie, Eurard de Font-Galant et Soad Amran, qui sont toutes les deux à Lyon 3, à la manufacture. Donc si vous avez des questions sur Colodus, pour vous former, c'est à elle qu'il faut s'adresser. Quand vous pouvez me contacter, je vous donnerai leurs coordonnées. Voilà. Et puis Auvergne-en-Alpes-Livre et Lecture, c'est-à-dire moi-même. Voilà. Donc moi, vous ne pouvez pas m'enlever, je viens avec le plan. Donc comment fonctionne le plan ? Enfin, comment ça se passe ? À quoi vous attendre si vous voulez rejoindre le comité de pilotage ? En général, il y a trois à quatre réunions par an. On vient de décider d'en faire plus en visio qu'en présentiel pour que ce soit plus simple pour certains collègues de s'en joindre à nous. On pense à Delphine qui vient de Grenoble. Frédéric qui vient d'Annecy. C'est aussi parfois un peu compliqué. Valérie Valet représente Claire-Faurissier-Gazelle aujourd'hui. Je ne vois plus Valérie. Elle est au fond, voilà. Saint-Chamond, c'est moins loin, mais malgré tout, c'est compliqué. Donc, on va faire peut-être bien trois réunions en visio. C'est des réunions qui sont assez rapides puisqu'il y a un ordre du jour qui est précis. Donc, on va relativement vite dans nos réunions. Et puis, on gardera une réunion en présentiel par an et plutôt une journée où on peut... Oui, une journée. Et donc, cette année, ça, c'est pour vous vendre l'envie de... Enfin, voilà, vous donner un petit peu l'envie de venir. On ira à Grenoble visiter la Bibliothèque d'études et du patrimoine et l'exposition qui va vous être présentée tout à l'heure en juin, me semble-t-il. Voilà. J'aurais dû... Ah, c'est le moment où c'est difficile. Donc, globalement, ce comité de pilotage, il réfléchit sur les corpus existants et l'évolution du plan. Donc, on va vous faire part de nos questionnements à la fin de cette présentation. J'espère que vous pourrez nous donner aussi vos avis. Et les propositions que vous faites d'ajout de titres ou de changements sont validées au cours de la réunion annuelle avec le bilan du plan. Alors, je regarde, Françoise, qui m'a fait depuis fort longtemps des demandes d'ajout de titres. Je vais venir aux réflexions qu'on porte actuellement, mais il va falloir que vous les gardiez un petit moment avec vous, puisque la constitution et la composition même du plan tel qu'il est organisé actuellement, à mon avis, va évoluer largement. Et c'est ce qui va beaucoup nous occuper au sein du comité de pilotage pour au moins les deux prochaines années, je pense, largement. Donc, voilà, j'entretiens le suspense, là, tout doucement, vous voyez. Mais je pense qu'on va changer un peu. Donc, je vous demande de les garder. De toute façon, si vous avez envie de vous positionner comme pôle de conservation, a priori, on ne va pas vous empêcher de les conserver, c'est tant mieux. Mais on va plutôt réfléchir à les ajouter après, au fur et à mesure, pour voir si on les rentre comme ça. Donc, les corpus thématiques, il y en a 18. Alors, je ne sais pas dans quel ordre on les a mis, si c'est de droite à gauche et si c'est plus non plus. Donc, il y a un premier corpus sur l'information générale, politique et économique, qui compte 190 titres. Un sur la presse locale d'information générale, 115 titres. Ça, c'est des corpus qui vont être amenés à être enrichis et à être vraiment très travaillés. D'où notre appel du pied au service d'archives pour nous rejoindre, puisqu'a priori, c'est des titres que vous conservez naturellement. Donc, nous, ça nous intéresse beaucoup aussi que vous fassiez partie de ce plan-là. La mode, avec un tout petit corpus de 14 titres. La jeunesse, 52 titres. La jeunesse, je tiens aussi à rappeler qu'est à l'étude, pour l'instant, au sein de la commission patrimoine, un groupe de travail sur les fonds jeunesse. Il y a une enquête qui va être envoyée dans pas longtemps sur qui conserve quoi sur les collections jeunesse, ou en tout cas, qui a vocation à avoir des collections de conservation en jeunesse pour éventuellement une mise en place d'un plan de conservation pour la jeunesse. Donc, d'où l'importance aussi de tenir à jour ce corpus-là sur la jeunesse. L'histoire locale de 126 titres, pareil, c'est un corpus qui va être très attendu et auquel on va être attentif. Musique et danse pour 132 titres. La presse professionnelle du livre et de la documentation. Le sport. Les beaux-arts, 127 titres. L'art du spectacle et le cinéma, 32 titres. Je suis en train de regarder si à un moment donné j'ai fait l'addition, mais je crois que je ne l'ai pas fait sur aucune de mes slides. Je crois qu'il y a plus de 1300 titres au plan. en total. Celui-là, on ne sait pas ce que c'est. Ah, c'est sciences et techniques, 71 titres. Santé et paramédicales, alors 133 titres, c'était aussi beaucoup parce qu'il y avait les HCL qui étaient dans le plan auparavant. Et un autre établissement qui s'appelait E-S-S-S-S-E, qui est maintenant Ocelia et qui est aussi en santé. Il se trouve qu'ils ont... Alors, les HCL ont rejoint le plan thématique qui est porté par le Sudoc au niveau national, ce qui est assez cohérent, en fait. Donc, ils ne sont plus tellement là et Ocelia se pose aussi des questions. Donc, je ne sais pas si ça, ça va perdurer parce qu'après tout, sur ces plans-là qui sont portés par des bibliothèques universitaires, il y a plus de sens à rejoindre un plan thématique national porté par le Sudoc qu'un plan régional avec beaucoup de bibliothèques municipales. Voilà, ce n'est pas sûr que santé paramédicale soit conservée. Les sciences sociales pour 110 titres, la vie pratique d'Oustrit, j'ai cru que c'était la gastronomie, mais non, la vie pratique, on ne veut pas la gastronomie, chic. Littérature, 124 titres, la civilisation 52 et il y a eu sciences humaines qui nous a beaucoup perturbés ces derniers temps puisqu'en fait, les sciences humaines englobant un certain nombre d'autres corpus, on s'est bien demandé ce qu'on allait mettre dans sciences humaines qu'on n'aurait pas mis dans d'autres. Mais voilà, c'est les nombreuses discussions qui animent les comités de pilotage et qui ne trouvent jamais finalement tellement de points finales, mais on s'y attèle. Alors, qu'est-ce que vous risquez si vous mettez pôle de conservation et pôle associé quand vous vous engagez dans ce plan ? Donc, les engagements d'un pôle de conservation, bien évidemment, c'est conserver ça ou ces collections de référence sans limite de temps, c'est-à-dire qu'a priori, vous vous engagez à ne pas désherber d'un coup sans prévenir personne. C'est le but. Poursuivre les abonnements et donc chercher à compléter les lacunes en consultant les établissements qui se sont associés à vous sur un titre en particulier. Bien sûr, vous devez pouvoir répondre aux demandes de communication. signaler l'état des collections de référence dans le Sudoc. Normalement, vous êtes censé me tenir informé. Je pense que je ne vous ai pas beaucoup aidé ces derniers temps puisque je n'ai pas beaucoup relancé, mais maintenant qu'on a le drive, ça va être fait. Donc, vous devez tenir informé les partenaires du plan via l'agence si vous souhaitez vous désabonner ou vous désengager de votre mission de pôle de conservation pour qu'on puisse trouver quelqu'un d'autre pour vous relayer. Normalement, il y a toujours deux pôles de conservation au moins sur le territoire. Mais il est possible qu'on ne va pas non plus vous engager, vous attacher dans une cave humide pour vous obliger à conserver votre collection. A priori, on ne fait pas. Mais néanmoins, c'est quand même bien de pouvoir préciser en amont si vous souhaitez vous désengager pour qu'on puisse trouver une autre solution. Alors, participer ou se faire représenter à la réunion annuelle, visiblement, je n'arrive pas trop à vous menacer puisqu'il n'y a pas les 60 partenaires aujourd'hui. Mais je ne doute pas que l'année prochaine, on y arrive et être accessible à tous les publics de façon gratuite pour une consultation sur place. Pour l'associer, vous vous engagez un petit peu moins, tout de même. Vous devez effectivement pouvoir contacter le pôle de conservation sur un titre quand vous souhaitez éliminer des revues pour qu'il puisse éventuellement compléter sa collection. Utiliser la liste de diffusion pour signaler les titres à éliminer. Mais ça, j'ai l'impression que c'est un outil que vous utilisez beaucoup puisqu'on voit tous et toutes quand il y a du désherbage qui est fait, nos mails envahir nos boîtes. Signaler à l'agence les transferts de numéros. Alors ça, vous le faites. Je crois qu'il y a deux collègues qui le font, mais c'est tout. En soi, moi, si vous me dites que ça se passe bien, quand je suis en copie, je suis contente, mais c'est juste qu'effectivement, je n'ai aucune donnée statistique là-dessus parce qu'en fait, il n'y a que deux collègues qui le font. Et je suppose qu'en réalité, il y a plus de transferts de collections qui se font que ces deux seuls collègues, mais je ne sais pas. Et puis, effectivement, si vous résiliez des abonnements, c'est toujours pareil, il faut prévenir. Alors, ce magnifique schéma. Globalement, comment se passe ? Vous signez une convention. Alors, il y a 50 conventions qui sont à renouveler cette année, d'où l'apparition de ce drive qu'on va suivre ensemble. Vous pouvez être, bien évidemment, et pôle de conservation et pôle associé, les deux, puisque vous ne vous engagez pas sur les mêmes titres. Donc, il y a une liste qui accompagne votre établissement avec l'ensemble des titres pour lesquels vous êtes soit pôle de conservation soit pôle associé. La convention qui est passée entre le pôle de conservation et le sudoc, c'est vous qui le gérez. Nous n'avons pas de lien avec le sudoc directement, si ce n'est de renvoyer via le PPN depuis notre base de données, mais nous ne contractualisons pas. C'est via la file qu'il y a une contractualisation avec les SRL. Donc, nous, on met à jour la base de données de l'agence sur laquelle, en fait, elle n'est pas entièrement liée. J'ai fait une erreur l'année dernière, je crois, j'ai lié les deux, mais en fait, non, il y a deux accès. Il y a un accès par établissement partenaire, c'est-à-dire que vous pouvez chercher par établissement et voir les titres qu'ils ont et pôle de conservation ou pôle associé, ou vous pouvez avoir un accès par titre et par corpus. Vous pouvez avoir l'ensemble des titres qui sont au plan et choisir par corpus. Je ne sais pas si vous utilisez l'accès par corpus. On va en parler juste après puisque ça, ça nous intéresse pas mal dans le comité de pilotage pour savoir si ces corpus thématiques, ils ont une raison de perdurer ou pas. Voilà. Alors, le point de vue de la bibliothécaire, de Cécile. C'est le point de vue de Cécile. Il ne veut pas. Mais je clique sur la fille. Ah, ça y est. Voilà. Au quotidien, pour les bibliothécaires, le PCPP, c'est quoi ? Alors, c'est la liste de diffusion, effectivement, qui permet de donner ses titres et de rationaliser le circuit. Je pense, Myriam, que peut-être la question sous-jacente à ta question, c'était, nous, on ne s'occupe pas du tout des questions pratiques liées au transfert de collection. C'est-à-dire que c'est vous qui voyez avec l'établissement comment vous souhaitez faire. La plupart du temps, me semble-t-il, les collègues ont dit qu'ils mettaient au courrier tout simplement et voilà, ça passe juste comme une lettre. Nous, à moins que vous ayez, je ne sais pas, une collection qui se fasse sur beaucoup de mètres linéaires et que, voilà, un jour, vous décidiez de passer par Lyon et que c'est la BML qui est destinataire, donc dans ce cadre-là, vous les déposez à l'agence pour qu'ensuite ce soit transféré. C'est possible, mais sur des collections qui sont réellement très, très importantes. Nous, on ne s'occupe pas de cette partie-là. Je pense que c'était ça la question aussi. J'ai fait la petite plante, l'outil pour le désherbage, bien évidemment. Les outils de recherche, je ne sais pas, est-ce que vous utilisez le site de l'agence régulièrement ? Est-ce que, quand vous faites des désherbages, qui parmi vous utilise le site de l'agence et du PCPP pour faire son désherbage ? Si vous pouvez juste lever la main. Ça fait peur, je ne sais pas, je vais vous laisser. Normalement, c'est assez utile pour au moins regarder qui conserve quoi dans la région et vous assurer que le titre que vous désherbez est bien conservé par d'autres établissements. C'est plutôt un réflexe qu'il conviendrait d'avoir. J'ai mis un conditionnel, vous faites comme vous voulez, n'empêche que ce serait bien de le faire. Voilà. pour que le cadeau soit vraiment vrai, qu'on travaille en réseau. C'est quand même, avoir conscience à un moment donné quand on désherbe de savoir qu'il y a un plan qui existe et de s'y référer quelle que soit la solution. Vous pouvez décider de regarder aussi via le Sudoc. Qui regarde sur le Sudoc quand il désherbe ses collections ? Il y a un petit peu de mieux, mais il n'y a pas... Qui regarde sur le CCFR quand il désherbe ses collections ? Comment ça ne faut pas exagérer ? Bon, alors les outils en réseau aujourd'hui ont une raison de leur existence. Donc, quelques chiffres. Ah, j'ai oublié de corriger. On n'est plus 61 partenaires, on est 59 partenaires puisqu'il y a la bibliothèque d'Aix-les-Bains qui s'est désengagée et les HCL. Les HCL, c'était assez normal. La bibliothèque d'Aix-les-Bains c'est qu'elle n'avait plus du tout les moyens de le faire. Donc, si j'ai fait l'addition, il y a 1658 titres de revue qui sont dans ce plan de conservation. Et au niveau des échanges que l'on a, il y a eu 651... Pardon, 651 propositions de dons en 2022, 717 l'année dernière. Et là, depuis janvier jusqu'à mardi, je crois que j'ai mis à jour mardi, il y a eu 246 messages. Vous savez à quoi vous attendre si jamais vous n'êtes pas sur cette liste de diffusion. Vous avez environ 700 mails dans l'année. Après, ça se classe vite. Si vous n'êtes pas intéressé, vous cliquez sur la petite corbeille et tout va bien. Normalement, ça ne doit pas trop vous envahir. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, voilà. Le plan a 16 ans. 22 ans depuis la première étude de faisabilité. Il va y avoir un centre de conservation de la presse à Amiens. Une réflexion qui est actuellement en cours au sein du réseau Sudoc, dont les résultats arriveront à l'été. Voilà. Du coup, il faut avoir conscience que ça risque de changer la donne. Donc, quand je dis qu'on n'ajoutera pas de titre là, c'est qu'on attend un peu les résultats de cette étude qui est faite par le Sudoc, auquel le ministère de la Culture est joint, pour savoir ce qu'on va faire. Notre première idée, c'était sur la construction du plan. Donc, qui parmi vous utilise l'accès thématique à ce plan ? Est-ce que ça vous ennuierait de nous expliquer ce que... Enfin, comment vous trouvez... Pourquoi vous l'utilisez et ce que vous y trouvez ? Je vais juste vous donner le micro parce qu'en fait, c'est enregistré pour m'éviter de faire des comptes rendus puisque je suis très énergique sur ces parties-là. C'est les deux collègues qui sont juste là. C'est vous, non ? Vous avez dit que vous utilisez... Non, c'est pas thématique. Pas thématique. OK. Donc, je reformule juste parce qu'il faut... Donc, il n'y a personne qui utilise l'accès thématique. OK. Donc, il y a Delphine qui dit « Si, un peu, mais on pourrait faire sans. » Donc, on réglera nos soucis en comité de pilotage. Non, je réglige. Bon, voilà. La deuxième grande question qui nous est venue, c'est que, certes, en son temps, c'était tout à fait intéressant de ne prendre que les titres vivants. mais la question se pose de plus en plus. Nous, on a fait pas mal de déplacements dans la région, notamment sur les questions de signalement et beaucoup de petites bibliothèques conservent des titres de revues, particulièrement des titres de presse locale, ancienne. Et il me semble que ce serait intéressant de pouvoir les inclure. Alors, pas l'ensemble des titres de presse mort, mais en tout cas, notre priorité, enfin, en tout cas, les réflexions qu'on se dit qu'on va mener sont plutôt sur la presse locale et ancienne. Celle-là qui, a priori, aurait plus de sens à être conservée par plusieurs établissements et particulièrement sur la région, plutôt que des titres de presse très grand public. Je pense surtout à certains tout petits établissements dans le territoire qui doivent batailler becs et ongles avec leur équipe d'élus pour garder des places de réserve. Je ne suis pas sûre que d'arriver à dire qu'on va conserver Femmes Actuelles quand on est une toute petite bibliothèque depuis la création du titre. Je ne suis pas sûre que c'est beaucoup de sens. En revanche, de dire qu'on a le bulletin de la société historique locale qui est publié dans notre ville et que ça fait partie de l'histoire de notre territoire et que, dans ce cas-là, on va conserver ce titre-là peut-être davantage. Sachant que, de toute façon, j'ai aussi oublié de dire les journées du patrimoine écrit seront également sur la première journée sur la presse. Je pense qu'on va aussi nourrir nos réflexions du comité de pilotage de ces questions-là. mais il y a de fortes chances que l'accent soit vraiment mis sur la presse locale et d'intérêt historique. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez participer à cette discussion ou si vous avez des choses à... On ne vous entend pas quand vous parlez tout seul dans votre coin. Est-ce que ça vous semble... Ah, voilà. Juste au fond, la collègue de Rouen, c'est ce qui me semble. Oui, ma question, c'est qu'il existait auprès de la BNF le Bipfig pour la presse ancienne. On devait s'y intégrer, mais pour l'instant, c'est resté... Lettre morte. Donc, ça ferait doublon. C'est juste pour intégrer des titres supplémentaires à tout ce qui est presse locale, en fait. Alors, l'idée, ce n'est pas de dire aussi ce qui existe, c'est de s'engager réellement sur ces titres-là. En fait, moi, mon... Oui, je laisse Delphine. Non, attends, Delphine, je veux juste que tu prennes le micro, parce qu'en fait, Parce qu'en fait, nous, au niveau presse locale, on a des versions papier, des versions micro-filles, mais on commence à faire des versions numériques. Du coup, je vais apporter un petit complément pour le Bipfig. Peut-être qu'il faut aussi penser que le Bipfig signale des titres jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Du coup, nous, sur le plan de conservation, on signale aussi des titres après la Deuxième Guerre. Mais est-ce que cet outil ne vous engage pas ? Oui, pour moi, ce n'est pas l'un ou l'autre, en fait, puisque la bibliographie de la presse française, c'est une façon de valoriser nos collections sur un site qui est celui de la BNF. On est d'accord que le site, c'est presse locale ancienne, non ? Oui, voilà. Peut-être ceux qui ne connaissent pas l'ancien nom. Est-ce que c'est un état des lieux ? Oui, là, il y a l'ISER qui va sortir, puisqu'on a travaillé dessus depuis deux ans. Il y a la DROM qui est en cours. Et du coup, petit à petit, tous les départements vont être faits. En tout cas... À mon sens, ce qui peut être intéressant, c'est nous de l'utiliser comme un outil, puisqu'il y a une liste existante. Donc déjà, au moins, ça peut nous aider à identifier les titres qui sont conservés. Mais alors, sauf erreur de ma part, ça n'engage pas les établissements à conserver dans le temps. Enfin, plus ou moins, si. Mais je veux dire, a priori, ce n'est pas un outil de conservation partagée. Non, c'est à un moment donné, et ça n'arrivera qu'une fois par département, on fait l'inventaire des ressources de presse locale dans les établissements d'un département. Ça a le mérite, pour le renseignement, pour les chercheurs aussi, d'avoir un outil aussi pour nous qui nous, sur des périodes données, de savoir quel titre existe quand il y a un chercheur qui arrive dans les salles de recherche, etc. Mais ce n'est pas, pour moi, en tout cas, je pense qu'il y a d'autres collègues qui peuvent s'exprimer sur la question, ce n'est pas un outil, l'un ou l'autre, en fait. C'est des choses différentes. Le plan de conservation partagé nous sert aussi à compléter nos collections ou à compléter les collections des autres, ce qui n'est pas du tout le cas avec le Bipfig, qui est un inventaire à un moment donné. Enfin, voilà, je ne sais pas... Est-ce que vous pouvez juste attendre ? Oui, du coup, ça fait des allers-retours avec le micro, mais c'est juste qu'en fait, après, je suis obligée de couper les échanges à l'enregistrement, ce qui est un peu dommage. Non, ce que je voulais savoir, c'est que vous dites qu'il y avait eu un inventaire qui a été fait sur la Drôme. Vous avez contacté les différentes médiathèques. Moi, je suis de Valence. Est-ce que vous avez contacté les archives ? Comment vous avez fait ? Alors, il y a Alice Tozan qui est dans la Drôme, aux archives départementales, juste à votre gauche. En fait, la bibliographie de la presse française, elle est gérée par la Bibliothèque nationale de France. Donc, il y a deux collègues. Une collègue qui s'en occupe principalement, qui s'appelle Valérie Grissel. Et c'est elle qui est en charge de monter les dossiers pour commencer à travailler sur des départements. C'est des opérations assez longues, parce qu'il y a un recrutement, des fois, d'auxiliaires aussi qui vont aller faire des états de collection dans les établissements. Donc, c'est des projets pilotés par la BNF. Donc, les coordonnées, parce qu'ils sont toujours très intéressés pour avoir des établissements, ils ont plutôt du mal à avoir des nouvelles, des établissements sur un territoire. Et pour des gens qui seraient intéressés, il ne faut pas hésiter à aller sur le site Presse locale ancienne, voir les coordonnées de Valérie Grissel. En fait, là, pour le département de la Drôme, moi, nous, en Isère, on a quelques titres. Donc, on n'est pas partenaire essentiel et je n'ai pas toutes les infos à vous donner. Je sais qu'on a été contactés, parce qu'on a quelques titres de par l'histoire de nos collections. Mais je crois que c'est en cours. Il ne faut pas hésiter à contacter la BNF. Peut-être Alice Tozan, qui est aux archives départementales de la Drôme, peut compléter la réponse. Alors, ils sont venus il y a deux ans, maintenant, faire un premier état des lieux chez nous, et ce n'est pas d'autres bibliothèques. Et là, ils s'attendent d'avoir les sous pour recruter quelqu'un pour revenir. Voilà. Et donc, Claire, de la documentation régionale de la BML. Bonjour, Emmanuel. Du coup, nous, on a été contactés aussi par eux pour faire un recensement et identifier les titres de la presse ancienne effectivement de l'Isère et de la Drôme. Donc, on n'en a pas beaucoup, beaucoup. Mais voilà, du coup, effectivement. Et je me demandais si c'était... Je n'avais pas fait le lien avec le site de la presse ancienne. Parce que, en fait, nous, dans nos rayons, on a des anciennes bibliographies, du Rhône, de l'Inde, qui ont déjà été faites par la BNF et qui tâtaient des années 60. Et donc, là, c'est nouveau. Ils reprennent d'autres départements qui, peut-être, n'avaient pas été faits à l'époque. Je ne sais pas. En tous les cas, nous, on ne les a pas. Mais il semblerait que ce soit ça. Mais je n'avais pas compris que c'était forcément en lien avec le site de la presse ancienne. Et alors, du coup, ça veut dire qu'il y aura peut-être une édition papier. Mais il y aura aussi... Du coup, ça va se retrouver maintenant sur le site en ligne, j'imagine. Et juste pour compléter, l'intérêt aussi de travailler sur cette presse locale et parfois sur les titres morts, en tout cas en Auvergne, c'est ce qu'ils font. Ils travaillent essentiellement... Alors, on a une collègue... Je vais vous présenter après le CR de nos départements, sachant qu'il y a un petit désert géographique au niveau de l'ISER sur le CR. Mais nous, on a 0,3 ETP pour coordonner le CR Sudoc. Et en Auvergne, ils sont 1,5. Donc la collègue va dans les établissements, signale les états de collection, les aide à sélectionner les titres qu'ils vont conserver. Et ils ont inclus, en tout cas, des titres morts. Et l'accent est fortement mis sur la presse locale ancienne. Je pense quand même que les deux outils peuvent coexister de manière cohérente. Et surtout, ce que nous, on a vu sur le terrain, c'est des petits établissements qui s'interrogent beaucoup sur le fait de conserver ou pas ces titres-là, puisqu'ils vont avoir un titre ancien dans toute leur collection. Du coup, ce n'est pas forcément leur vocation première, mais ils s'interrogent quand même beaucoup sur l'utilité de les conserver. Donc un outil autre que le CCFR que vous utilisez tous, parce que vous avez tous levé la main, autre que le Sudoc que vous utilisez tous, parce que vous avez tous levé la main, ce serait bien que nous, on puisse donner un outil à ces petites bibliothèques qui se tournent beaucoup vers nous pour leur dire, ben voilà, en fait, ce titre de presse locale ancienne, il est conservé. Bon, alors, a priori, certainement par les archives départementales, je suppose, mais aussi par un autre établissement. Et ça, je pense qu'on aurait tout intérêt à apporter cette réflexion. Et les outils de la BNF vont nous aider, en fait. Donc je pense qu'on ne travaillera pas à partir de rien, et c'est tant mieux. Une autre réflexion, mais je vais faire vite, puisque le temps file, c'était sur la réunion annuelle d'Elphine. Sur la réunion annuelle qui, pour l'instant, est annuelle, comme ça, on l'indique. En Auvergne, ils font une réunion tous les deux ans. Je m'interrogeais sur le fait de maintenir la réunion annuelle annuelle, ou la faire tous les deux ans en alternance avec la réunion Auvergne. Est-ce que je peux juste sonder votre opinion ? Est-ce que vous souhaitez conserver cette réunion annuelle ? Vous pouvez lever la main si vous souhaitez qu'elle soit conservée de manière annuelle ? Je fais quand même un sondage, mais peut-être que je ferai comme la thématique qu'on avait choisie. si tu voulais parler ? C'est sur place à la BML. Alors, je peux peut-être envoyer un questionnaire à l'ensemble des partenaires du plan pour savoir si vous êtes intéressés pour la maintenir. Donc voilà. Qui serait intéressé plutôt tous les deux ans ? Il y en a qui ne votent pas. Qui ne se prononce pas ? Tout le monde. Est-ce que, par ailleurs, vous pensez que vous aimeriez que ce soit déplacé sur le territoire et que ce ne soit pas toujours à Lyon et que ce soit dans un autre département ? Ou est-ce que c'est plus simple ? Alors, les collègues de Lyon qui disent que c'est plus simple à Lyon, vous n'avez pas le droit au vote. Ne votez pas. Ne votez pas. Non, mais après, c'est central, Lyon. Donc je suppose que c'est pratique aussi pour ces questions-là. J'essaye de regarder vos visages, secouer la tête, je vous en suppris, dites quelque chose, parce que sinon, c'est trop compliqué de deviner pour moi. Donc Lyon, c'est bien. Et vous gardez votre avis pour la réunion annuelle ou tous les deux ans par vote électronique anonyme, complet. Comme ça, je ne saurais pas qui m'oblige à faire des réunions annuelles. Très bien. Donc c'est le moment où nous allons choisir notre comité de pilotage. Donc, Swad Amran, vous ne pouvez pas l'enlever. Elle est membre de droit. Sophie Defongalant, vous ne pouvez pas l'enlever. Elle est membre de droit. Emmanuel Royon, moi-même, vous ne pouvez pas m'enlever. Je suis membre de droit. Toutes les autres souhaitent se représenter. Donc, Cécile Niedalskowski, qui est à la BU de Lyon 2, qui est juste ici et qui vous présentera la minute page. Claire Faureissier-Gazelle, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est représentée par Valérie Vallée, qui est à Saint-Chamond, qui souhaite aussi se représenter. Frédéric Grumet-Larbois, je n'ai pas demandé, mais tu souhaites... Voilà, elle est obligée de se représenter. Delphine Nier aussi. Christine Thomas, qui restera... Alors, voilà, qui est notre source précieuse pour le plan, puisqu'elle est là depuis le début, mais qui va partir profiter du temps l'année prochaine, je crois. Donc, elle reste en tout cas avec nous, mais du coup, c'est une membre de mi-droit. On la garde avec nous, voilà, le temps qu'elle fasse la passation. Pour les nouvelles personnes, alors, en fait, j'ai eu une dernière personne qui s'est présentée par mail. Donc, elle n'est pas inscrite, mais voilà, je vais vous la présenter. Donc, il y a Lucille Guédon, qui est juste devant ici, qui est aux archives départementales de la Drôme. Non, Savoie. Ah, c'est ça, j'ai corrigé le nom. En fait, j'ai failli mettre Alistosante. Tu aurais pu être dans le comité de pilotage. Et puis après, je me suis dit, c'est Lucille qui l'a dit, et c'est La Savoie. Tout à fait, pardon, La Savoie. Mais si tu veux venir Alistosante, bienvenue, puisqu'il y a deux places. Et Jean-Bernard Monnet n'a jamais été aussi heureux de ne pas faire partie du plan, parce que vous n'êtes pas beaucoup d'archives dans la salle. Donc, à tout moment, vous êtes obligés de faire partie d'un comité de pilotage. Delphine Cresson, qui est au CHRD et qui a aussi émis le souhait de nous rejoindre. Et puis, on a Christine Petit, qui est responsable de la documentation... Christelle, vraiment, ça ne va pas aujourd'hui, mais elle ne m'en voudra pas, je suis sûre. Donc, Christelle Petit, qui est responsable du département de la documentation régionale et du dépôt légal, qui a également souhaité rejoindre le plan. Donc, est-ce que d'autres personnes... Puisque vous voyez, en bibliothèque publique, il y a six à huit membres, et pour l'instant, on a une, deux, trois, quatre. Il y a quatre établissements. Donc, si d'autres personnes veulent rejoindre le plan, c'est possible sur tous les collèges. Donc, est-ce qu'il y a des gens dans la salle que je n'ai pas cités qui veulent rejoindre le comité de pilotage ? Est-ce que vous avez des objections absolument horribles contre certaines de ces personnes que vous pensez ne pas être à même de nous représenter sur ce plan ? Voilà. Donc, nous avons le nouveau comité de pilotage avec Lucille Guédon, qui est bien en Savoie et pas dans la Drôme, en tout cas, qui ne prendra pas la parole au nom de la Drôme. Voilà. Et que nous sommes ravis d'accueillir, en tout cas, pour représenter les services d'archives dont on avait vraiment besoin. Voilà. Alors, maintenant que j'ai fait cette présentation que je connais à peu près, je vais essayer de vous présenter, sauf si vous avez des questions par ailleurs, mais je... Myriam, c'était la question sur la liste de diffusion, c'est OK ou... Sur les dons en général ? Je répète juste parce que... Après, je suis obligée de tout couper, si c'est embêtant. En fait, j'avais une question par rapport aux dons, parce que moi, j'ai pris mon poste ce mois de décembre et du coup, j'ai fait les retraits avec les collègues sur les périodiques. Et du coup, je découvre tout cet aspect patrimonial des revues. Et donc, j'ai plein de revues sous le coude, là, qui vont en PCP, qui sont en dons. Et du coup, je ne sais pas à qui... Enfin, comment m'adresser, à qui, à quoi. L'autre fois, j'ai mis quelque chose dans la liste de diffusion. Je n'ai pas eu d'écho, donc je ne sais pas si mon mail est arrivé à destination ou pas. Alors, il y a des chances... Je ne sais pas comment ça marche, en fait. C'est un peu le grand fonds. Alors, je n'ai pas... Je pourrais regarder si le nom arrive bien dans la... Du coup, j'ai fait qu'un mail. J'ai dit, ce n'est pas la peine que j'envoie tous mes titres. J'ai fait un mail pour tester. Je n'ai pas eu de réponse. Donc, je me dis, peut-être que ça n'intéresse personne ou peut-être que c'est tombé dans le néant, quoi. Je ne sais pas. Oui. Donc, voilà. Cécile qui veut répondre. Pour vous répondre à la liste de diffusion, si tu veux être sûre que tu as bien reçu... que tu as bien envoyé le mail, tu le reçois, puisque tu fais toi-même partie de la liste de diffusion. Donc, normalement... Ah, voilà. Alors, il faut s'inscrire à la liste de diffusion, comme ça, être sûre. D'accord. OK. En fait, ça, il faudra voir avec Emmanuel et tout. Je regarderai si... Mais c'est possible que... C'est possible que tu sois... Je ne sais pas. Il faut que je regarde dans la liste. Oui, oui. Je n'ai pas retiré Claudine. Ça, c'est vrai. Oui. Ah, j'ai oublié de montrer l'espace. Il vaut mieux faire un mail par titre. C'est plus facile pour répondre, en fait. Après, il y a combien de titres dans... Il y a Émilie qui est... Je ne sais pas, une cinquantaine, soixantaine. Mais du coup, peut-être que dans ces cas-là, on pourrait réfléchir à un mail que moi, j'envoie avec un tableur Excel, avec les états de collection. Parce qu'effectivement, si c'est 60 mails, c'est... Là, il y a tous les collègues qui sont en train de dire non, en fait. Non. On va faire un mail. Non. Si vous avez beaucoup de collections comme ça, quand vous faites des gros projets de désherbage et que vous souhaitez proposer en don des volumétries de cet ordre-là, peut-être que vous m'envoyez un tableur Excel. Et moi, peut-être que je peux faire un mail en disant, voilà, contactez Myrame Salomon à Chambéry. Ils sont en train de désherber, etc. Je pense. C'est plus cool. Du coup, j'ai complètement oublié de vous montrer. Donc là, c'est le drive qu'on va partager. Je redis, si jamais vous vous connectez avec une autre adresse que celle de la liste de... En tout cas, qui ne comporte pas votre nom et prénom, parce que ça m'est arrivé sur d'autres projets où il y avait des petites fleurs d'éprès. Honnêtement, je ne sais pas qui c'est, donc je ne vais pas donner accès. Donc précisez-moi si vous avez une adresse de cet ordre-là qui se connecte au drive. Je ne sais pas que je ne veux pas vous donner accès, c'est juste qu'a priori, je ne vais pas deviner. C'est classé par ville. Pour les archives départementales, c'est classé par département. On peut peut-être prendre un exemple avec la BML, qui a beaucoup de titres. Vous avez un tableur qui va charger. Donc ce que je vous propose, ça vous aurez pour chaque établissement dans votre drive, vous avez les titres pour lesquels vous êtes établissement de conservation et les titres pour lesquels vous êtes établissement associé. Avec le numéro de PPN, le corpus de rattachement et les états de collection que vous avez renseignés. Ce que je propose, c'est faire deux mises à jour par an. Une au 31... Je ne sais pas s'il y a 31 jours en juin. Une à fin juin. Non, il y a 30 jours. Donc une à fin juin et une à fin décembre. Donc l'idée, c'est que vous rentriez dans la colonne ici, là. Hop, juin 2024. Et si vous avez des corrections d'états de collection, vous les rentrez dans la cellule. Vous ne m'envoyez pas de mail, vous ne faites rien. Vous rentrez juste là les états de collection. Si jamais vous voulez supprimer, enfin vous désengager d'un titre, vous le mettez aussi dans la cellule avec un point d'interrogation, puisqu'il faudra attendre la réunion annuelle pour valider. Et vous faites ça pour l'établissement de conservation et établissement associé. Et on fera deux mises à jour par an. Une en juin et une en décembre. Comme ça, ce sera tout centralisé. Un autre document que j'ai porté à votre connaissance, que vous trouverez pas dans vos dossiers, mais à la fin. Vous avez le modèle de convention, mais que moi, je vais commencer à remplir. Je ne mettrai pas le représentant légal pour tout le monde, donc je vous laisserai le soin de compléter certaines informations. Vous avez le récapitulatif des conventions qui sont à repasser. Et donc, il y en a 50. Donc, globalement, il y a quasiment la totalité des bibliothèques dont il faut refaire la convention. Voilà. Je crois qu'Annecy, on l'a refait. Et juste, je crois que je l'ai laissé. Mais juste, voilà. Je me suis dit, si jamais vous voyez que vous y êtes et que vous m'avez relancé, c'est... Alors, Annecy, c'est juste parce que j'ai oublié d'enlever dans le tableau. Et d'autres établissements, vous pouvez me le dire si jamais je n'ai pas vu passer. Et aussi, ce que vous pouvez faire, si vous voulez bien, et je demanderai un code couleur, si jamais vos interlocuteurs ont changé. Si ce n'est plus la bonne personne, je veux bien que vous me l'indiquiez ici, là, dans contact site. Vous changez la couleur de la cellule et vous mettez la bonne personne qui doit être destinataire maintenant sur le site. Voilà. Et puis, si vous n'arrivez pas à avoir accès, vous me le dites. On regardera ensemble. Mais normalement, j'ai intégré l'ensemble des interlocuteurs du plan à ce drive. Et si vous êtes plusieurs par établissement, pareil, vous me faites une demande et moi, je vous donnerai accès. Il suffit juste... Mais vous vous présentez juste parce que je ne saurais pas sinon qui me demande. Voilà. Il n'y a rien de mystérieux. C'est toutes des données qui sont publiques. Mais c'est juste si on peut éviter d'être à 90 alors qu'on n'est que 60, on sera déjà... On sera bien. Voilà. Donc, pour le CR, que je vais faire en deux minutes. Non, pas de bol. À chaque fois, je n'ai pas le temps pour le CR. Alors. Donc, si, j'avais bien raison. C'est Lain, Loire et Rhône. Donc, en Auvergne, c'est Stéphanie Ballet. Et en Isère, il y a Savoie et il n'y a plus personne. Voilà. Il y a Haute-Savoie. Donc, le CR, ça veut dire centre régional. Il y a 32, pardon, centres régionaux qui sont gérés par le réseau Sudoc-PS. Il y a une répartition régionale et thématique. Et thématique, c'est souvent porté par des bibliothèques universitaires, tandis que les plans régionaux sont répartis entre les correspondants Sudoc et les SRL, dont nous faisons partie. Donc, il y a 2 982 bibliothèques qui sont membres de ces centres en 2020. Bon, elle a mis à jour, mais pas à tout. Donc, pourquoi on adhère ? Signaler ses états de collection dans le catalogue au niveau national, dans le Sudoc, qui est quand même le catalogue le plus à jour au niveau des périodiques. Donner une visibilité nationale et internationale à ses collections. La possibilité d'effectuer du PEB, ça parle à tout le monde. C'est bon pour tout le monde. Participer à un réseau, effectivement. On peut participer à un PCPP, comme le plan Ronalp et le plan Auvergne séparément. Et donc, de l'indiquer dans le Sudoc. Quand vous allez sur le Sudoc et que vous consultez une revue qui est conservée par un plan régional, vous avez un petit nom. Nous, c'est PCR pour le plan de la région. Et je crois qu'Auvergne, c'est PCOV, il me semble. Et participer, effectivement, à l'enrichissement du Sudoc et des notices. Donc, nous, on est un peu moins bien lotis qu'en Auvergne, puisqu'on a 0,30% de la force de nos collègues pour nous accompagner sur ces sujets-là. Mais elles sont très disponibles. Donc, je vous encourage à les contacter si vous avez des besoins de formation ou si vous voulez signaler vos états de collection parce que vous n'êtes pas déployés. Après, je pense que le Drive va nous aider à la fois elle et moi pour mettre à jour sur le Sudoc pour les bibliothèques non déployées. Donc, leur rôle, c'est d'animer le CR, le centre régional, de prospecter de nouveaux établissements, ce qu'elles ont guère le temps de faire, mais qu'elles font tout de même avec le temps qu'elles ont. Contrôler, donc, les normes bibliographiques et former à l'utilisation des outils de type Colodus. Donc, n'hésitez pas. Donc, Colodus, ça vous permet de signaler les états de collection. Cidémis, moi, je connais moins. Enfin, je ne connais même pas, je dois avouer. Et Periscope, je ne sais pas si vous connaissez. Periscope, je peux au moins vous en dire deux mots. C'est un outil qui est assez utile au niveau du Sudoc, qui vous donne une vision globale. Ça peut vous donner des visions par plan de conservation, par établissement, de tous les titres qui sont conservés par l'établissement, sur des périodes données. Donc, c'est assez utile. Je vous encourage en tout cas à utiliser Periscope quand vous faites vos projets de désherbage. C'est vraiment utile. Donc, pour les chiffres de 2023, pour l'1, il y a sept bibliothèques non déployées. Dans la Loire, 17 et dans le Rhône, 80, ce qui fait quand même un grand nombre d'établissements à accompagner. Elles ont localisé 24 514 notices, dont 1972 Unica. Alors, elles délocalisent et suppriment également des notices. Donc là, je vous laisse. Il n'y a pas eu de suppression cette année, mais il y a eu des modifications. Donc, 87, titre localisé 69 et de localisé 31. Elles ont également modifié des notices autorités, créé des notices exemplaires, modifié, supprimé. Je passe vite, mais je vous mettrai, je vous enverrai les supports. Ah, non, c'était le dernier. Voilà. Bon, je vous invite quand même à les contacter parce que c'est vraiment... Je tenais au moins à les excuser et à faire part de leurs chiffres parce qu'elles font un très gros travail et à les saluer. Mais ce n'est vraiment pas moi qui m'occupe de ce projet-là. Donc, je ne me sens pas forcément armée pour répondre à vos questions. Donc, c'est très bien. J'ai l'impression que vous n'en avez pas. Donc, je passe vite à la suite. Non. Et comme il est 11h05 et que finalement, on n'a pas trop de retard, on va passer à la partie valorisation de la presse ancienne. On va passer à la partie valorisation de la presse ancienne.